Moi, je suis Florenzo Mendez Varela. Mon projet, c'est l'éducation et formation des adultes au Cap-Vert. Ce projet qu'on a présenté, c'est un projet d'appui à un programme national d'éducation et formation des adultes. Notre projet a contribué à changer la vie des femmes. L'exemple que nous avons présenté, c'est un exemple d'un groupement de femmes qui ont participé au programme d'éducation de base des adultes et qui, en même temps, ont développé d'autres activités complémentaires en vue de changement. C'est-à-dire, c'était un groupe de femmes qui vivait d'extraction des sables avec un problème crucial pour l'environnement. Et l'objectif de l'Association communautaire de développement local, c'était de penser avec nous comment un programme d'alphabétisation et éducation des adultes pourrait contribuer pour changer la vie de ces femmes, mais aussi le milieu où ils habitent. Donc, on a mené en place le programme d'éducation de base. L'éducation de base comprend l'alphabétisation, première, deuxième et troisième phase. Et parallèlement, on a exploité des activités génératrices de revenus pour réorienter ces femmes à laisser cette activité très dangereuse pour l'environnement et se réorienter pour d'autres activités génératrices de revenus. Donc, c'est pour ça qu'on considère qu'on a transformé le milieu et on a aidé ces femmes à changer leur vie. Au Cap Vert, nous avons un problème de sable pour la construction civile. Alors, les femmes, elles viennent dans les plages, dans les rivières, elles prennent ce sable pour revendre. Et là, c'est un travail, c'est un problème qu'on a au niveau un peu général. Et ce projet, spécifiquement, avait comme but aider ces femmes à changer, réorienter leur vie professionnelle et trouver une solution pour elles. Le programme d'éducation de base des adultes au Cap Vert a deux volets. Il y a le volet éducation et un volet apprentissage et formation professionnelle. Et activité dans une perspective d'activité génératrice de revenus. Il y a plusieurs activités selon le groupe cible. Il y a pour les jeunes, au niveau de la construction civile, pour les femmes, il y a un tas d'activités selon le milieu, selon les conditions sociales et dans la communauté. On réoriente le public cible pour ces activités génératrices de revenus. C'est un grand honneur pour nous d'être distingués avec ce prix international. Ça nous encourage à mener notre travail. C'est une reconnaissance d'ailleurs pour tous les gens qui ont, durant toutes ces années, travaillé avec moi à la direction générale. Et qui a culminé avec ce prix qu'on a soigneusement préparé à notre candidature. Nous pensons partager avec la population capverdienne ce prix. Déjà le 10, le vendredi 10, on a une grande manifestation nationale avec le chef du gouvernement pour rassembler tous les témoins, tous les gens qui ont participé pendant ces 35 années de l'indépendance du pays dans le mouvement d'alphabétisation et d'éducation des adultes. Pour que chacun soit mériteur de ce prix. Qu'il ne reste pas la direction générale d'un nommant, mais qu'on le partage avec toute la population, tous les acteurs du programme.